Le Lyon's Club est une ONG qui est internationale et qui essaye d'améliorer les conditions de vie des citoyens dans le monde, que ce soit au niveau local ou au niveau mondial. Et entre autres, depuis 100 ans, ces actions s'inscrivent dans les 17 objectifs du développement durable de l'ONU. Et on a choisi d'accentuer notre effort justement sur tout ce qui concerne l'environnement et le changement climatique. Et c'est pour ça qu'on organise ces fêtes, pour sensibiliser le grand public à la biodiversité marine et à la protection du littoral. Bonjour, nous on est Avenir Climatique, donc on est une association nationale qui milite pour faire des enjeux énergie-climat, une priorité nationale justement. Donc on n'est que des bénévoles, principalement des étudiants ou des jeunes travailleurs. Et on a plusieurs programmes de formation, on intervient dans les écoles, notre but c'est de sensibiliser autour de l'importance de l'urgence climatique. Et aujourd'hui, on a amené deux ateliers avec nous. Le premier, c'est le Carbonara, le sol, c'est la fresque du climat. Et ce sont des petits jeux qui permettent de mieux appréhender tous ces enjeux-là et de comprendre un petit peu le fil rouge des impacts des activités humaines. Armore Science, c'est une très vieille association bretonne, puisqu'elle est née en 1982. Et son objectif est la diffusion de la culture scientifique et technique sur, en particulier, la région du Trégor. Ici, on a une animation sur le plancton, mais on a des animations sur beaucoup d'autres sujets, comme les ondes électromagnétiques, l'optique et diverses activités. Mais les expositions que nous réalisons actuellement sont adaptées à la fois au monde physique et donc aux présentations en médiathèque, par exemple, mais aussi au monde virtuel. Et elles sont commentées par des personnes d'Armore Science, en général, ou des locuteurs externes, quand il s'agit d'avoir des versions anglaises, voire bretonnes. Je suis Dominique Legout, je travaille pour l'association Eau et Rivière de Bretagne, qui présente un stand aujourd'hui sur les eaux côtières, notamment présentant les différentes pollutions qui peuvent atteindre les eaux côtières, à la fois par des microplastiques, des développements d'algues. On connaît les algues vertes, mais aussi il y a des micro-algues et des algues toxiques qui peuvent se répandre. Et puis, on soutient aussi, on met à disposition notre pétition contre les marées vertes, puisque nous travaillons beaucoup sur cette question ces dernières semaines. Et enfin, on propose de donner son avis sur la consultation sur le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne. Du coup, on travaille pour les agglomérations de Guingamp-Pin-Paul et puis l'Agnon-Trégor Communauté. On travaille pour une campagne de médiation qui s'appelle la campagne de médiation Oh là là, c'est beau la mer. C'est une campagne qui a débuté en 2019. Et donc, du coup, on va sur le terrain à la rencontre des plaisanciers et des usagers du littoral. Et on leur donne de l'information, on échange avec eux sur les bonnes pratiques à avoir lorsqu'on va en mer ou lorsqu'on va à la pêche. Et bien bonjour, je représente Escapaglas, je m'appelle Martine. Alors, Escapaglas, c'est une structure de sensibilisation et d'éducation à l'environnement et au patrimoine. On intervient auprès des publics comme les écoles, les entreprises, en formation avec les étudiants sur des formations éco-responsables. Aujourd'hui, on est content d'être présent à la fête de l'océan. On sensibilise sur les déchets et l'impact un petit peu de l'être humain sur les océans. Alors, du coup, nous, on est une association brestoise, l'association pour l'étude et la conservation des Célaciens. Et donc, on s'intéresse tout particulièrement aux requins et aux raies des eaux françaises métropolitaines. Du coup, on travaille sur différentes espèces pour essayer de mieux les connaître dans une optique de pouvoir mieux les protéger. Historiquement, on a travaillé beaucoup sur le requin pèlerin, un des plus gros requins du monde qui fréquente tous les ans les eaux bretonnes. Et puis, on travaille aussi sur d'autres espèces. Et ici, plus spécifiquement, dans le Trégor, on travaille sur le requin taupe coma. Ce petit requin là, enfin petit requin, c'est un requin qui peut faire plus de 3 mètres de long. Et en fait, qui est observé ici, tout près des côtes. Mais c'est une espèce qu'on connaît relativement mal. Et donc, on équipe des animaux de balises de suivi par satellite pour étudier leur déplacement et mieux comprendre comment ils utilisent cette zone du Trégor. Bonjour ! Alors, je suis Sophie, animatrice nature à la Ligue pour la protection des oiseaux, association nationale de protection des oiseaux sauvages, qui est basée à l'Île-Grande, en Plumeur-Baudou, et qui a pour mission, sur le territoire de Péros-Guirec, la gestion de la réserve naturelle nationale des Sept-Îles. Nous sommes venus ici, dans le cadre des Fêtes pour l'Océan, présenter cette réserve naturelle assez exceptionnelle, avec des oiseaux emblématiques, tels que le fameux macarémouane, emblème de la ville de Péros-Guirec, qui est présent dans le territoire depuis plus d'un siècle, qui a subi des assauts par la convoitise des humains et qui a fait l'objet de protections très fortes, notamment début du XXe siècle, pour interdire la chasse qui sévissait à l'époque et qui, en jeu de massacre, risquait de mettre en péril la population nicheuse de ces oiseaux qui avaient choisi de s'installer sur les quelques îles de l'archipel à quelques encablures de Péros-Guirec. Ces îles sont protégées maintenant depuis plus de 100 ans. Les macaromoines sont toujours présents et la superstar, l'invité surprise, celui que l'on n'attendait pas, c'est le fou de Bassan, que vous voyez là. Et ce fou de Bassan, il est désormais un peu le clou du spectacle sur l'archipel des Sept-Îles, puisqu'il vient en très grand nombre dans l'unique colonie française qui regroupe désormais plus de 20 000 couples et qui offre un spectacle long dans l'année, sachant que les premiers couples arrivent fin janvier et que les derniers repartent mi-octobre, on a 8 mois de l'année pour profiter de ce regroupement intense d'oiseaux qui mènent un ballet chorégraphique très synchronisé et très organisé. En termes de communication dans la colonie, les gestuels des fou de Bassan sont assez extraordinaires, sans compter que la pêche de l'oiseau est spectaculaire. On a véritablement un oiseau qui, avec 1 mètre 80 d'envergure, est capable d'enchaîner les vols planés et les plonger depuis les airs vers des groupes de poissons en forme de missiles. Il fait la bombe sur les bancs de poissons et ça se voit pour tout plaisancier ici, sur les côtes du Trégor. Cette exposition est là pour présenter les animaux marins, bien entendu, dans ce qu'ils ont d'assez extraordinaire. On a la chance que les éditions Bambou aient publié maintenant 6 tomes. On a des planches qui sont issues de ces 6 tomes qui ont évolué évidemment un petit peu au cours du temps. Et moi j'ai eu la très grande surprise de voir que grâce aux banques dessinées, on arrive à toucher un public qui est un public assez inhabituel, des gens qui ne se sentent pas forcément concernés au départ par la protection de l'environnement marin et qui découvrent qu'il y a des animaux tout à fait extraordinaires dont on essaye de présenter un certain nombre de caractéristiques. Et à partir de là, on a des gens qui se mobilisent et qui acceptent éventuellement de faire des choses pour préserver l'environnement marin. Je fais partie de l'association Vivarmore Nature, une association départementale basée à Ploufragan qui intervient sur tout le département des côtes d'Armor avec pour mission de déployer différentes actions qui visent à connaître et protéger la biodiversité des côtes d'Armor. Et donc aujourd'hui, on est présent sur la fête pour l'océan avant tout pour mettre en avant l'une de nos actions qui consiste à sensibiliser les pêcheurs à pied aux bonnes pratiques qui permettent de protéger les espèces et leurs habitats. Donc sur plusieurs sites prioritaires des côtes d'Armor, on va à chaque grande marée à la rencontre des pêcheurs à pied pour distribuer cette petite réglette de pêche qui permet en fait de rappeler les quotas, les périodes et surtout les tailles à respecter pour préserver la ressource. Et ce qui est plutôt pratique, c'est que pour le coup, les animaux sont à l'échelle. Donc on n'a plus qu'à poser l'espèce sur la réglette pour voir si l'animal est à la taille. Donc ça, c'est l'une des actions phares de Vivarmore Nature, sensibiliser les pêcheurs directement sur site. Et en complément, on anime aussi un réseau national pour une pêche à pied durable, le réseau Littoréa. Nous disposons de deux bateaux. Donc l'Argentilès, le voilà. Un flambard, c'est une reproduction d'un flambard PL 92. Il a été immatriculé à Paimpol en 92. Et ce bateau appartient à la ville de Pérose et nous, en tant qu'association, nous le faisons vivre. Nous nous occupons pour le carénage. Voilà, donc là, l'Argentilès navigue son port d'Amarrage et port de Poumanac. Et nous, en tant qu'association, bien sûr, on fait le carénage, mais on le fait naviguer également le week-end. Ensuite, nous avons le Cotique. Alors, le Cotique, je vais vous le présenter. C'est un bateau aussi magnifique qui vient également de subir un grand carénage, un très grand carénage. Voilà. Donc c'est un bateau authentique qui fait partie du patrimoine maritime français. Et c'est un bateau de plaisance qui date de 1931, qui nous a été cédé pour un front symbolique qui a une seule condition, qu'on ne le vende jamais et qu'on entretienne. Voilà. Bonjour, je m'appelle Corinne Pellegrin. Je représente une petite entreprise qui s'appelle Umami. Donc c'était un restaurant végétarien. Je dis que c'était parce que le restaurant est aujourd'hui fermé. mais l'activité va continuer sous forme associative. Voilà. Donc mon objectif, c'est de valoriser la cuisine végétarienne qui se veut une cuisine créative, colorée, avec des découvertes de saveurs, des découvertes de textures. Voilà. Donc aujourd'hui, sur mon stand, j'ai voulu présenter des petites choses un peu originales. J'ai également proposé des crudités dans un wrap. Donc crudités assaisonnées avec un tartare d'algues puisqu'on est sur la fête de l'océan. Donc l'occasion de déguster des produits algués. Donc dans le tartare d'algues, c'est un mélange d'algues. J'ai également caché des petites algues dans mes muffins. Donc un dessert sucré. Donc qui est à base de thé matcha et laitue de mer. Voilà. La laitue de mer qui est une plante comestible, enfin qui est une algue comestible. Pas forcément celle qu'on trouve sur les plages qui sont échouées, mais quand elle est accrochée aux rochers, voilà, elle est très fine, très délicate et elle s'accommode bien dans les plats. Et bien écoutez, voilà. Donc moi je suis Claire Maherten. Le nom de ma structure, c'est l'atelier Terra Maris. Je suis guide naturaliste sur le littoral. Donc mon stand d'aujourd'hui, je présente les algues. Les algues de nos côtes, avec des algues aussi bien qu'on utilise dans l'alimentaire, mais aussi certaines algues qui sont utilisées dans les produits cosmétiques, dans des préparations culinaires, par exemple celle-ci, voilà, qu'on appelle la laminar digitale. Des algues comme celle-ci, la laitune mère ou celle-ci, la dulce, que l'on va retrouver notamment plutôt sous forme de paillettes déshydratées, comme ici dans le seau, pour faire notamment le fameux tartare d'algues breton, qu'on apprécie tout particulièrement ici. Et puis d'autres utilisations, comme cette algue-là, le fucus vésiculeux, qu'il utilisait plutôt pour faire des enveloppements pour le corps, pour le bien-être, comme produit amincissant. Voilà. Donc je suis aussi guide naturaliste sur le littoral et je fais découvrir en fait les algues à marée basse sur l'estran et je fais découvrir aussi les petites bêtes que l'on peut trouver. Et je suis aussi animatrice culinaire puisque en fait je vous montre comment utiliser dans des recettes ces algues mais aussi les plantes du bord de mer. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada